La naissance au sens premier du terme La naissance au sens premier du terme se caractérise par l'émergence d'un corps, du corps, hors de sa bulle protractrice. Pour le monde qui l'accueille, une seule et unique préoccupation. Est-ce que tout fonctionne bien sur le plan mécanique et cérébral ? Pour les parents, concernés en tout premier chef, c'est un bonheur sans nom que de pouvoir accompagner et accueillir tous les premiers. Sourire, pleur, gris, gazouiller et premier pas. A ce stade, les parents ne souhaitent que le meilleur pour leur enfant, qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon. Dans ce propos introductif, j'ai choisi délibérément de cheminer avec vous sur le registre de tout ce qui fait évidence, dans l'envie que nous avons toutes et tous, de donner à tout enfant les meilleures opportunités pour se construire, se réaliser, exploiter tous ses talents, au service de son épanouissement individuel ou pour améliorer ou changer le monde. Oui, tout cela semble évident, simple, facile, il n'y a qu'à. Mais à y regarder de plus près, à condition que l'on veuille voir réellement ce qui est et non pas ce que l'on croit être, plusieurs constats doivent nous questionner. Au fil du temps, il se construit une différence entre les filles et les garçons, notamment pour ce qui concerne la motricité. C'est un sujet qui me tient à cœur, bien sûr, mais si je l'aborde ici, c'est parce que, à mes yeux, le corps et sa mobilité constituent l'enjeu majeur de la construction de la personnalité dans l'addition tant des habiletés biomécaniques qu'émotionnelles. C'est la base, le socle, qui doit permettre à tout enfant de trouver sa force et de la cultiver pour la décliner en puissance, lui permettant tout au long de sa vie de relever tous les défis liés à ses propres choix. Essayez de mesurer le regard que vous posez sur le monde quand vous courez sur un espace assez grand, le nombre d'informations qui sont captées et que le cerveau doit traiter pour décider, agir, interagir, et les sensations de plaisir, de force et d'efficacité qui en découlent. Reproduisez cet exercice en situation d'immobilité ou de motricité réduite avec les yeux tournés davantage vers le soi que vers le monde. Vous voyez ? Vous sentez la différence ? Vous mesurez l'injustice et le gâchis individuel et collectif ? Alors pourquoi l'outil corps est-il un acquis définitif tout au long de sa vie pour un garçon alors que dès l'âge de 3 ans, une petite fille perd progressivement l'usage de son corps pour se limiter à des espaces très restreints ? Pourquoi dans les cours de récréation sont-elles toujours à la périphérie alors que le centre de la cour, lieu des grandes courses, des grands espaces, est majoritairement occupé par des garçons ? Pourquoi un garçon qui jette une balle est-il capable de mobiliser toute l'articulation de l'épaule et tout son corps dans la finition du geste alors qu'une fille va utiliser uniquement son avant-bras ? D'où vient cette limite, ce handicap que l'on construit et transmet par amour et qui marqueront de façon définitive la personnalité de l'enfant et sa façon d'être au monde dans tous les domaines qui sont reflétés année après année par les statistiques sexuées ? En quoi cela est-il si important pour la construction de la personnalité ? Je reprends souvent l'image de la toile impressionniste. Si vous décidez de voir, de dépasser la vision harmonieuse d'ensemble, fruit du regard distancié, et de vous rapprocher pour se faire de la toile, vous pourrez prendre conscience des milliers et milliards de petits coups de pinceau qui orientent toute une façon d'être, tout cela de façon complètement inconsciente. Si vous suivez cette formation, c'est que vous avez d'ores et déjà décidé de voir pour savoir, savoir pour agir, agir pour donner à chacune et à chacun toutes les ouvertures possibles afin de faire éclore tous les talents, qu'ils soient féminins ou masculins, et ce, dans toutes les filières, comme vous l'apprendrez dans cette séquence.